On est arrivés, bravo. Allez, on te laisse commencer. Bon, ben donc, je vais vous parler aujourd'hui un peu d'hérologie sécheresse. Je pense que vous avez déjà eu plein de choses, notamment avec un vœu d'ouvilles tout à l'heure, hier, dans la 21e, je ne sais plus, sur les changements climatiques. Donc, je ne vais pas beaucoup aborder ce point-là. Peut-être que s'il y avait des gens qui n'étaient pas là, on pourra peut-être en échanger pendant la question, mais je vais peut-être moins insister sur cette partie-là. Et donc, je vais surtout insister sur les sécheresses, en fait. Donc, vous êtes bien prêts, c'est pour savoir ce que c'est. Simplement, je vais juste vous préciser qu'on n'utilise pas tout à fait la même notion de sécheresse pour des scientifiques et pour des gestionnaires. Donc, simplement, pour un gestionnaire, évidemment, une sécheresse, c'est plutôt un risque de plein d'eau pour les usages et pour les usagers. Donc, finalement, ça dépend beaucoup de la demande en eau. Alors que pour un scientifique, c'est plutôt un niveau qui est plutôt bas et plutôt rare. Et souvent, on le détermine avec, d'un point de vue statistique, plutôt avec des périodes de retour relativement longues, donc de l'ordre de 10 ans, en fait. Et du coup, ça dépend plutôt de l'hydrométéorologie. Donc, il y a cette figure que j'aime bien qui représente, en gros, on va dire, des états d'eau. Donc, en haut, c'est les précipitations. Là, c'est ruissellement. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Vous la voyez la souris ou vous ne la voyez pas? J'espère que vous la voyez. Oui, on la voit. Vous la voyez? Oui. Peut-être que je peux mettre un pointeur. Je regarde. Ici, vous avez précipitations, ensuite écoulement, du sol, des billes et au souterrain. Et en fait, ce que vous voyez, c'est un état général et puis des niveaux bas qui représentent plutôt la sécheresse. Et ce que ça montre, c'est en fait, sur l'exercice que vous avez le temps, et ce que ça montre, c'est qu'on peut avoir un décalage, finalement, entre le déficit de précipitation et puis ensuite le déficit d'eau du sol ou des débits ou des nappes. Ça, c'est quand même assez important à avoir en tête parce qu'on a toujours un déphasage comme ça qui peut être plus ou moins haut. Et du coup, ça permet aussi de comprendre qu'on peut être sensible pour les eaux souterraines, par exemple, à des sécheresses qui ont déjà un an ou deux ans, alors qu'on va être sensible pour l'eau du sol, à des déficits de précipitation qui sont relativement récents. Et du coup, on se rend bien compte que quand on a des sécheresses qui sont longues, comme ce qui est vécu en ce moment dans les Pyrénées-Orientales, et bien, du coup, on a toutes les formes de sécheresses qui s'accumulent et donc des implications qui sont beaucoup plus fortes. Et à ces processus relativement naturels, qui sont donc un déficit d'eau qui se propage d'un compartiment à un autre, se rajoute un autre type de sécheresses qui sont plutôt des sécheresses entropiques et qui sont pour le coup liées à des prélèvements humains qui sont finalement trop importants par rapport à la ressource en eau. Et actuellement, on a à peu près 20% des sécheresses en Europe qui seraient essentiellement liées aux activités humaines. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve finalement dans le dernier rapport du GIEC, donc dans le rapport, dans le chapitre sur l'eau, dont le premier auteur est Hervé Douville, avec ce schéma sur le bilan hydrique, le cycle de l'eau. Je vais essayer de refermer ça, là. Donc, qui montre en fait que dans le cycle de l'eau, évidemment, il y a une grande partie de l'eau qui vient de l'évaporation sur les océans, qui conduit à des précipitations sur les océans, sur les continents. Donc, comme vous le savez, ça s'écoule ensuite dans les lacs, les rivières, les nappes. Et puis, on voit ici une partie de l'eau qui est consommée par les humains, en tout cas détournée par les humains. Et on voit que ce chiffre est très important, finalement, par rapport au débit, aux écoulements dans les rivières, puisqu'on atteint presque un peu plus, en fait, de 50% des débits de la planète qui sont détournés par les humains. Donc, ça, c'est une notion vraiment très importante. On a déjà un impact sur le cycle de l'eau à l'échelle globale qui est vraiment conséquent. Alors, sur cette figure, on voit que sur les continents, il y a une partie de l'eau des précipitations qui vient des océans, et puis une partie qui revient de la part des continents, d'une partie évapotranspirée qui vient des continents. Donc, ça, c'est à l'échelle globale, évidemment. Quand on regarde sur la France, où on est un système très côtier, en fait, on est à l'est de l'océan Atlantique, et ça, ça nous amène quand même pas mal de précipitations, et où alors on est effectivement tout près de la Méditerranée. Et donc, en France, on a plutôt de l'ordre de 90% de l'eau des pluies qui vient de l'océan. Et on a aussi une grande partie de l'évapotranspiration qui repart, une grande partie des pluies qui repart en évaporation. Donc, c'est à peu près 60%. Et en fait, c'est relativement similaire qu'on soit au nord et au sud de la France, ce qui est essentiellement lié, en fait, à la différence du régime de précipitation. C'est-à-dire que finalement, il fait un petit peu moins chaud quand même dans le nord de la France, mais on a des pluies beaucoup plus régulières, ce qui permet à ces pluies de s'évaporer fortement. Dans le sud de la France, il fait beaucoup plus chaud, mais en fait, on a des pluies qui peuvent être plus intenses. Et du coup, on va dire qu'en gros, la quantité de pluie qui s'évapore est relativement homogène. Pour ce qui est de l'eau douce, on a vu qu'on a des très forts impacts des humains sur cette eau douce. Ici, vous avez une évolution des prélèvements par les humains au cours du temps, donc entre 1940, on va dire, et nos jours, et puis même une projection dans le futur. Donc, c'est la courbe en bleu ici qui sont les prélèvements par les humains. On voit que ces prélèvements sont essentiellement dominés à l'échelle du globe par la demande en irrigation, et ce qui s'est associé finalement à une augmentation de la productivité agricole, qui est la courbe en verte. Donc ça, c'est très clair, c'est une pression très forte des humains sur le cycle de l'eau douce. Et en fait, ça s'accompagne aussi d'une grosse perte pour la biodiversité, puisque l'eau douce, c'est quand même un habitat pour presque 10% des espèces animales. Et on a une très forte diminution des vertébrés aquatiques. C'est cette courbe en bleu ici. On a un taux de disparition des vertébrés aquatiques qui est deux fois supérieur à celui des animaux terrestres. Depuis les années 70, 80% de perte de ces vertébrés aquatiques. Et donc aussi qui s'accompagne de ce que l'on voit ici en gris, qui est une perte très importante des zones humides, qui sont vraiment des sources très importantes de biodiversité. Et puis également pour la qualité de l'eau et la disponibilité en eau, c'est des zones vraiment très importantes. Pourtant, elles disparaissent de façon très rapide et trois fois plus vite que les forêts. Donc à l'échelle du globe, on a quand même un constat sur la pression humaine sur le milieu aquatique qui est vraiment importante. Et donc à l'échelle du globe, là j'ai parlé en débat de transpiration, évidemment on a un lien très fort entre le cycle de l'eau et le bilan d'eau évidemment, mais d'énergie également. Et donc c'est pour ça qu'on a un très fort impact du changement climatique sur la ressource en eau, puisque le changement climatique c'est d'abord quelque part un changement du bilan d'énergie de la planète, et ça a donc un impact très fort sur le cycle de l'eau. Donc je vais juste expliciter en trois diapos pourquoi ça impacte, je pense que Hervé vous en a parlé déjà, parce qu'on parle souvent de réchauffement climatique en lien avec le bilan d'énergie, mais en fait il y a aussi un impact sur l'eau. Donc cet impact il est d'abord lié à une modification finalement de la distribution des pluies sur l'ensemble de la planète, donc ça c'est une vieille figure du rapport du GIEC, enfin c'est une figure d'un ancien rapport du GIEC, mais qui reste toujours d'actualité, puis qui a l'avantage d'être disponible en français. Donc c'est la distribution, les modifications finalement de distribution des précipitations sur le globe, et on voit que finalement ça se décrit pas mal en bandes de latitude, avec finalement l'équateur qui deviendrait plus humide, et puis les bandes sèches qui sont plutôt actuellement au niveau des 30 degrés de latitude, qui finalement montent un petit peu plus vers le nord et s'assèchent. Donc on a une zone qui s'assèche ici, essentiellement de façon très marquée dans les climats méditerranéens, donc évidemment autour de la Méditerranée, mais aussi au niveau de la Californie-Golf du Mexique, on va retrouver ça aussi, même si c'est pas présenté ici, sur l'Afrique du Sud. Ces zones sont ce qu'on appelle en anglais un hot spot, donc une zone particulièrement marquée par les zones de sécheresse, et puis à l'inverse, on a encore des zones un petit peu plus humides dans les hautes latitudes. Donc on a vraiment cette distinction en bandes de latitude, avec des zones qui s'assèchent et des zones qui s'humidifient, et nous en fait en Europe, on est à l'interface entre ces deux types de zones, donc le nord de l'Europe qui aura tendance à avoir plus de pluie, et puis le sud de l'Europe, et en particulier le sud de la France qui va avoir moins de précipitations. Donc ça c'est le premier point, le changement de circulation générale. Le deuxième point, c'est les modifications de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Attendez, je vais fermer la fenêtre, 30 secondes. Excusez-moi. Donc l'eau, la vapeur d'eau dans l'atmosphère, avec une température plus chaude, peut-être plus importante. Donc c'est un petit peu ce schéma qui est présenté ici. Finalement, plus il fait chaud, plus on peut avoir de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et en gros, si aujourd'hui, on a ce carré de vapeur d'eau dans l'atmosphère, avec un climat plus chaud, on va avoir ce carré bleu, en gros. Donc ça veut dire plus d'eau dans l'atmosphère. Potentiellement, cette eau peut tomber tout d'un coup dans la précipitation intense. Et en fait, c'est ce qui se produit. On s'attend à avoir plus de précipitations intenses avec le changement climatique, du fait que l'air peut porter plus de vapeur d'eau. Et c'est déjà observé. En fait, on l'observe dans le sud de la France, avec les précipitations sévenoles, avec une augmentation déjà de 22% de l'intensité moyenne des précipitations en 50 ans. On l'observe également au nord de l'Europe. Donc c'est vraiment très général. On l'observe partout dans le monde. C'est un constat qui est très clair. Mais en fait, ce qui peut paraître étonnant, c'est que ce même processus peut générer des sèches-fraisses, puisque non seulement un air plus chaud peut porter plus de vapeur d'eau, mais finalement doit porter plus de vapeur d'eau. Et en gros, je vous ai dit que dans un climat qui change, on aurait un petit peu plus de vapeur d'eau. Donc c'est comme si la vapeur d'eau actuelle en bleu ciel passait au bleu foncé. Mais en fait, la demande en vapeur d'eau de l'atmosphère, ce serait l'équivalent de cet autre grand carré orange. Et on voit qu'en fait, on n'arrive pas à remplir cette demande en vapeur d'eau de l'atmosphère. Du coup, on a un déficit de vapeur d'eau qui augmente dans un climat qui change. Et ça, ça veut dire qu'on a une demande évaporative qui augmente. Et du coup, on a finalement une évaporation qui se fait plus vite, un assèchement des sols qui se fait de façon plus rapide, et finalement, des sécheresses qui sont plus importantes. Donc ça, ce déficit d'humidité, on sait qu'il a déjà augmenté environ de 11 % en 30 ans, notamment sur les zones végétalisées. Et pour le coup, sur ces zones-là, ça s'associe à une réduction de la croissance des plantes. Donc ça, c'est les trois grands patterns. Donc, augmentation des précipitations intenses, augmentation des sécheresses et changement de la distribution des pluies. Donc du coup, forcément, ça va amener à des situations problématiques sur la ressource en eau en général. Et à l'échelle de l'Europe, on a déjà des observations qui nous montrent qu'il y a des tendances assez fortes. Alors ça, c'est une carte assez récente qui montre l'évolution de la quantité d'eau souterraine sur une vingtaine d'années. En fait, c'est une estimation qui est obtenue par satellite avec juste des données de gravimétrie. Donc on n'est pas forcément très sûr de cette donnée, mais en tout cas, les tendances d'habitude sont plutôt robustes. Donc sur cette figure, on voit que les eaux souterraines auraient tendance à diminuer sur vraiment une grosse majorité de l'Europe. Donc c'est les zones plutôt en rouge, alors qu'il y a des zones où ça augmenterait, qui sont les zones en bleu. Donc encore une fois, on n'est pas complètement sûr. Il n'y a pas forcément beaucoup de réalité terrain sur cette information, mais quand même, c'est des tendances qu'on peut observer localement. Pourquoi on n'a pas forcément de vérité terrain ? C'est-à-dire que cette estimation par les données satellites, elles intègrent tous les aquifères. Donc y compris les aquifères, les nappes souterraines, en fait, c'est souvent un système multicouches, donc avec des couches superposées. Et nous, en fait, quand on a des observations, souvent c'est plutôt sur la couche de surface. On n'a pas autant d'informations sur les couches profondes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément ce signal aussi fort dans les observations directes, et pourtant dans les observations indirectes, c'est recoupé. Donc ça, c'est une information sur les nappes. Et après, si on regarde les évolutions sur les débits, donc ça, c'est une étude qui avait été menée sur l'ouest de l'Europe, donc par Vincente Serrano. Regardez l'évolution des débits entre 1960 et 2012. Et vous avez en gros, en jaune et rouge, des zones où on a une diminution des débits, et en bleu et vert, des zones où on a une augmentation des débits. Alors, ce que l'on peut voir, c'est un contraste nord-sud, qui finalement relativement colle plutôt bien avec les anticipations qu'on a avec les projections climatiques. Donc, une tendance à la diminution des débits sur le sud et une augmentation dans le nord. Mais cependant, l'étude, elle a également montré que la diminution des débits qui est très importante dans le sud de la France et l'Espagne, elle ne peut pas être attribuée uniquement au changement climatique et que clairement, il y a un impact des prélèvements. Et donc, ça revient encore une fois sur l'idée qu'il y a des sécheresses anthropiques qui sont quand même très importantes. Et de nouveau, environ 20% des sécheresses anthropiques seraient d'origine anthropique en Europe. Si on regarde, même dans le nord de la France, des observations directes, ici, ce sont des observations qui sont obtenues par des lésimètres qui permettent de mesurer les flux d'eau à la base du sol. Donc, c'est en fait une estimation de ce qui, une observation directe de ce qui ressemble le plus à la recherche des nappes. Voilà, on observe ce qui se passe à ce comportement-là. Et vous avez ici un site pour lequel, c'est un site relativement unique, sur le site de Fanière qui est piloté par l'INRAE, où il y a 50 ans de mesure. Et on voit sur 50 ans qu'on n'a pas tellement de changements des précipitations. Même si on est un petit peu dans le nord, il n'y a pas tellement d'évolution des précipitations. Par contre, bien sûr, on retrouve un impact très fort sur la température de l'air, comme partout dans le monde. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution très nette des écoulements à la base du sol, c'est-à-dire de la recherche des nappes. Et ça, en fait, ça permet d'attribuer le fait que cette diminution de la recherche des nappes, elle est liée essentiellement à une évolution de l'évapotranspiration, puisque ce n'est pas les précipitations qui pilotent. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que de nouveau, on a plutôt dans ces deux compartiments, évolution des pluies, évolution des pertes par évaporation, c'est plutôt ces évaporations qui dominent, en tout cas, sur ce secteur-là. Donc évidemment, ici, c'est un site très ponctuel qui montre cette tendance à l'augmentation de la partie des pluies qui dévapotranspirées. Et si on regarde, en fait, à une autre échelle, à l'échelle d'un bassin versant, et pour le coup, le bassin versant de la Seine, avec donc des collègues du CERFACS, Julien Boué et Rémi Bonnet, on a pu reconstituer comme ça les évolutions des précipitations sur l'ensemble du bassin de la Seine. Et à partir des observations du débit de la Seine qui ont également pu être un petit peu corrigées, on a pu obtenir la différence entre les pluies et le débit qui correspond en gros à l'évapotranspiration quand on le regarde sur des temps longs. Il y avait ici en bleu la courbe moyenne de cette valeur reconstituée et en gros en noir la zone d'incertitude. Et entre 1900 et 2000, il apparaît assez clairement qu'on a une tendance à la hausse très nette de cette évapotranspiration à l'échelle du bassin. Donc tout à l'heure, je vous ai montré à l'échelle locale, là, c'est à l'échelle du bassin. Et donc ce signal, finalement, c'est un signal qui est relativement dominant par rapport aux modifications des précipitations sur le bassin. Alors, quid des projections climatiques ? Donc là, je vais faire relativement court parce que je pense que Hervé vous en a parlé. Je vais juste insister sur les sécheresses. Donc, à l'échelle européenne, on a une assez bonne homogénéité, malheureusement, des projections sur les sécheresses. Et donc moi, je représente souvent cette étude parce qu'elle a l'avantage d'être assez claire et relativement pédagogique, je trouve. Donc en fait, elle montre l'évolution de la durée des sécheresses les plus longues à venir et dans un monde à différentes températures. Donc ici, on parle de température globale. Donc aujourd'hui, on est à peu près à un degré de changement de température de l'air. Pour un degré, en gros, on a des sécheresses les plus longues qui durent de l'ordre de un an, un petit peu plus dans le sud de la France. Et en fait, on voit que dès qu'on atteindra 1,5 degré, c'est-à-dire finalement, d'ici même pas, enfin, on y est quasiment en fait, puisqu'on attend que les 2 degrés se soient à peu près atteints d'ici une vingtaine d'années. Donc en fait, on va assez rapidement arriver avec des sécheresses qui seront beaucoup plus longues de l'ordre de 3 ans. Et puis pour un monde à 2 degrés, on atteindrait en fait les 5 ans de sécheresses les plus longues. Un monde à 2,5 degrés, c'est 7 ans. Et un monde à 3 degrés, 9 ans de sécheresses consécutives. Donc évidemment, 9 ans de sécheresses consécutives, c'est vraiment extrêmement important. C'est des choses pour lesquelles on n'est pas du tout adapté en termes de modification, enfin d'adaptation finalement. Et dans le passé finalement, la dernière sécheresse relativement longue qu'on a pu connaître, c'était dans les années 45, 47, 49, qui a duré quand même assez longtemps, mais qui avait une intensité finalement qui était peut-être bien moindre que ce qui nous attend. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, on consommait quand même nettement moins d'eau qu'aujourd'hui. Et donc du coup, même s'ils se reproduisaient la même sécheresse, ce ne seraient pas du tout les mêmes impacts. Donc en tout cas, il y a une convergence de toutes les études sur le fait qu'il va y avoir une augmentation très importante des sécheresses à la fois en durée et en intensité à venir. On a fait plusieurs études évidemment sur la France. Moi, je vous montre juste ces résultats qui sont obtenus par une application dont je vous parlerai après qui s'appelle la QFR où on couple à la fois les modèles hydrogéoles avec l'hydrologie des rivières. Je vous montre cette figure qui montre l'évolution en pourcentage de temps de passer en sécheresse en fin du XXIe siècle. En gros, plus vous êtes rouge, plus vous allez passer de temps en sécheresse. Et on retrouve ça à la fois à gauche sur les rivières et puis à droite dans les nappes. Et dans les nappes, par exemple, on voit qu'il y a des zones où on a quasiment 100% du temps des situations de sécheresse. Donc pour nous, une sécheresse, c'est un niveau bas qui, encore une fois, qui arriverait aujourd'hui, disons dans le temps présent avec une fréquence relativement rare d'une fois tous les dix ans, dans le futur, on y serait tout le temps à ces niveaux bas. Et on voit que c'est relativement centré sur des zones plus ou moins ponctuelles. Ces zones ponctuelles, en fait, ça correspond à des zones où aujourd'hui, on a des forts prélèvements, notamment pour l'eau potable. Et donc, en fait, on voit que ces prélèvements, y compris pour l'eau potable, sont relativement menacés dans le futur puisque du coup, on aurait des zones qui seraient relativement à sec. Et sur la gauche, ce que vous voyez, c'est l'impact sur les débits. Alors, j'espère que vous le voyez, que ce n'est pas trop... Mais en fait, on voit des tout petits points rouges qui sont tout à fait en tête de bassin. Et ça, ça montre bien qu'à partir du moment où la nappe, elle descend et qu'on a des durées de sécheresse plus longues, eh bien, on a les têtes de bassin qui s'assèchent complètement. Et donc, on va perdre, finalement, du linéaire de rivière avec des bras de rivière qui seront toujours à sec dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attend vraiment, qu'on, malheureusement, on commence à observer et qui devrait s'amplifier dans le futur. Donc voilà. Donc, par rapport à ces constats, la question, c'est comment on peut essayer de faire pour s'adapter. un premier élément souvent qui revient, c'est que finalement, les barrages, ça semble une bonne solution puisque les barrages, ça permet d'écrêter les crues. Or, on a dit qu'on aurait plus de crues, de pluies intenses. Et puis, en plus, ça permettrait de soutenir les usages de l'eau durant les sécheresses. Donc, a priori, ça paraît être une bonne idée. Donc, l'avantage qu'on a avec les barrages, c'est que finalement, on a quand même un certain recul puisqu'on a quand même des retenues d'eau depuis longtemps. Et on considère qu'en France, on a entre 600 000 et 800 000 plans d'eau. La plupart, donc, la grande majorité d'origine humaine, 98%. Ça représente pour l'instant une surface qui est relativement réduite, mais quand même de l'ordre de un peu moins d'un pour cent de la surface de la France. Donc, ça peut paraître une petite surface, mais c'est quand même, par exemple, un tiers des surfaces irriguées. Finalement, l'équivalent, ce serait un peu près ça. Donc, on a déjà pas mal de retenues en France, on en a aussi pas mal dans le monde, et du coup, on a déjà pu regarder un petit peu l'impact de ces retenues sur le milieu. Donc, il y a plusieurs types d'impacts qui ont été résumés, notamment dans une étude, une expertise scientifique collective qui a eu lieu en 2016. Et ça, c'est un des résumés de cette étude. Donc, évidemment, il y a un effet d'obstacle qui est, notamment, quand ces retenues sont en rivière ou même en dérivation. il peut y avoir un effet d'obstacle, donc avec notamment un piège à sédiments. En termes d'hydrologie, ça va surtout impacter la quantité et la qualité de l'eau, notamment parce qu'il va y avoir un écoutement plus lent, des eaux plus chaudes, et ça favorise une production primaire des algues, comme on peut le voir ici. Ça va jouer sur la morphologie du lit et donc sur la composition du substrat, mais aussi sur la présence de frayères ou des choses comme ça. Du coup, ça va jouer sur la biodiversité, donc les poissons, les invertébrés. Et puis, également, ça peut avoir des impacts sur les oiseaux ou les mammifères, sachant que très souvent, on nous dit qu'au contraire, ça crée des zones humides qui sont favorables, notamment pour les canards. Mais bon, en tout cas, ça a des impacts un petit peu sur tous ces milieux-là, donc physique, aquatique et biodiversité. Et ce qu'on sait également, c'est que, finalement, ça a un impact assez fort, enfin finalement, ça a un effet de verrouillage assez fort en termes d'usage de l'eau. Donc ça, c'est des études qui ont été faites par des collègues qui sont hydrosociologues, on va dire, et donc qui mettent en évidence ce terme de verrouillage technique du fait que finalement, avec une sécheresse, on peut avoir des restrictions d'eau qui ont évidemment des conséquences économiques assez fortes qui conduisent à des pressions sociales, je pense que vous avez pu voir ça dans la région. Ça, ces pressions, elles conduisent finalement les gouvernements à générer de nouveaux réservoirs qui augmentent du coup l'approvisionnement en eau. Mais le problème ne s'arrête pas là puisque du coup, on a des tendances hydroclimatiques qui sont non favorables et du coup, malgré ces nouveaux approvisionnements, on peut revenir sur des restrictions d'usage. De plus, on a un effet un petit peu pervers qui est le fait d'avoir cette impression d'être sécurisé dans les approvisionnements en eau. On a une tendance socio-économique qui fait qu'on a quand même une augmentation de la demande en eau et du coup, on revient plus vite sur des restrictions d'eau et donc des pénuries. Et puis, in fine, le fait d'être de plus en plus dépendant d'un approvisionnement en eau, ça augmente la vulnérabilité et ça accroît les conséquences économiques. Donc finalement, c'est quelque chose qui est assez bien relevé à l'échelle internationale qui est ce ferrouillage technique. Donc, plus on augmente l'offre, plus on augmente la demande et plus on augmente la vulnérabilité. Donc, la gestion finalement par l'offre ne semble pas réussir à résoudre ce problème. Ensuite, on a un autre problème important, c'est qu'avec le changement climatique, on a vu une réduction de la ressource en eau, notamment sur plusieurs régions du globe, donc la nôtre. Et ça, ça s'associe également à un risque de trophisation qui est plus important du fait notamment de rayonnements solaires qui sont plus importants. Et l'eutrophisation, c'est vraiment un gros problème. Vous avez ici des illustrations avec des rivières avec des seuils qui se transforment en plans d'eau et qui sont complètement eutrophisés. Et puis, ici, vous avez des images par satellite d'un bloom de cyanobactéries dans un grand lac. Les cyanobactéries, c'est vraiment un gros problème puisqu'elles rejettent en plus des toxines qui la rendent non potable et avoir pas mal de conséquences sur le vivant et sur même des usages potentiels de cette eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ce qu'on sait, c'est que depuis plusieurs décennies, en fait, on a eu tendance en tant qu'humain à aménager le territoire en simplifiant finalement les paysages. Ce qu'on sait, c'est qu'avant, on avait des rivières qui méandraient avec des composés, des usages des sols relativement variés. et finalement, on a un petit peu simplifié tout ça. On a souvent agrandi les parcelles agricoles, rectifié les rivières, drainé les champs. Pour drainer les champs, il fallait que ces écoulements finalement puissent s'écouler vers la rivière. Donc, du coup, en fait, on a souvent non seulement rectifié la rivière, mais aussi approfondi la rivière pour que ces drainages agricoles puissent descendre, ce qui finalement a également conduit à baisser le niveau des nappes puisqu'il y a une connexion bien sûr entre les rivières et les nappes, en tout cas les nappes alluviales. Et finalement, on a réduit la capacité de stockage naturel des bassins versants pour finalement écouler plus rapidement cette eau en rivière. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien vécu, enfin compris dans la plupart des bassins versants français. Souvent, ce qui est dit, c'est qu'avant, l'eau était stockée dans les sols et les rivières drainaient les sols alors que finalement, maintenant, on draine les sols et on essaye de stocker l'eau en rivière. Donc, voilà. Et donc, on comprend que ça, ce n'était pas forcément le bon chemin et donc, il y a pas mal d'efforts qui sont faits dans pas mal de syndicats de rivières notamment pour renaturer les cours d'eau, réaménager des haies. Vous avez vu que, évidemment, ce n'est pas ce qui est encore le plus dominant pour reconquérir du coup, des stockages naturels d'eau dans les sols et dans les nables. Donc, finalement, il y a quand même ce mouvement vers du reméandrage qui est une forme d'adaptation forcément très limitée à l'échelle des territoires mais néanmoins très efficace. En termes d'adaptation, le GIEC, dans son dernier rapport, a résumé un petit peu les possibilités d'adaptation sur l'eau notamment sur l'Europe. Dans les résultats clés qui avaient été notamment résumés par Gonéry-Lucosané, il y avait cette idée qu'il y avait des tensions fortes sur l'eau en Europe avec une confiance très haute, que le développement de réserves et de transferts interbassins crée des inégalités d'accès et perpétue des pratiques maladaptatives, qu'autour de deux degrés, des mesures transformationnelles comme par exemple les changements importants d'occupation des sols deviennent nécessaires et qu'autour de trois degrés, même un très grand nombre de mesures d'adaptation cohérentes ne peuvent pas garantir d'éviter les pénuries d'eau. Même le GIEC est relativement pessimiste sur le fait qu'on puisse réussir à s'adapter au-delà de trois degrés. Le message clé, c'est que finalement, il n'y aura pas d'adaptation sans atténuation. Vraiment, il faut absolument s'atténuer. Pour compléter, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que l'adaptation, on voit bien, c'est des échelles de temps un peu longues. Et finalement, pour les échelles de temps plus courtes, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui devraient permettre peut-être d'améliorer les choses, c'est notamment l'anticipation, c'est-à-dire être capable de dire que toutes les années ne seront pas égales. On s'entend bien à ce qu'il y ait des années qui soient plus sèches, des années plus humides. Si on était capable d'anticiper les années les plus sèches, on serait capable peut-être d'avoir des comportements plus sobres plus tôt et de réduire finalement la crise. Actuellement, on travaille sur la prévision saisonnière de l'eau souterraine et je voulais juste vous donner quelques éléments parce que ça me semble être un des leviers d'adaptation. Pourquoi on s'intéresse à l'eau souterraine ? Le premier aspect, c'est que c'est une eau qui est quand même très utilisée pour nos activités humaines. Ça représente aujourd'hui 64% de nos usages d'eau potable, 40% des usages d'eau et d'irrigation en France et 30% de l'eau industrielle. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes valeurs dans le monde. Un autre point, c'est que les écoulements dans les nappes peuvent être relativement lents. Là, ici, vous avez un petit schéma qui présente un petit peu des isolings qui montrent qu'ici, on peut avoir des écoulements sur quelques jours, quelques années, quelques siècles, voire quelques millénaires. Ça va dépendre d'où s'est infiltrée l'eau et d'où elle va s'écouler, quel sera son chemin pour rejoindre la rivière. Est-ce qu'elle va traverser des espaces qui sont moins perméables comme les aquitards ? Est-ce qu'il y a des échanges multicouches ? Tout ça, ça va donner un temps plus ou moins long pour ces transferts. Et donc, on a des écoulements qui sont plus lents et qui peuvent... Donc, du coup, on va avoir avec l'état initial une information assez intéressante. Et enfin, un dernier point, c'est que finalement, tous les événements de précipitation ne génèrent pas de recharge. Du coup, ça veut dire que même si les prévisions saisonnières ne sont pas toujours très bonnes, eh bien, si on rate quelques épisodes de plus, ce n'est pas forcément très grave pour la ressource en eau souterraine. Alors, comment... D'où viennent les sources de prévisibilité ? Ça vient essentiellement des éléments lents de l'atmosphère. Donc, il va s'agir des variations lentes, donc des températures et de la salinité des océans. Donc là, vous avez peut-être suivi qu'on vit aujourd'hui une canicule au niveau de l'océan Atlantique. donc on a vraiment sur un état hors norme. Et puis, on va aussi dépendre d'autres critères comme l'extension des glaces de mer ou de la composante nivale. Et donc là, vous avez peut-être également suivi qu'on a un niveau de banquise qui est particulièrement faible cette année. Pourquoi ces éléments sont importants ? C'est parce que finalement, ils vont jouer sur la dominance de certains types de temps. Donc, pareil simple ici, les types de temps de type oscillation nord-atlantique qui, selon sa phase positive ou négative, vont générer plus de pluie au sud ou au nord de l'Europe. Donc, ces éléments, ils sont intégrés dans des modèles de climat couplé océan-atmosphère. Et nous, on va utiliser cette prévision saisonnière de ces modèles de climat couplé océan-atmosphère en mode prévision saisonnière. Et on va les intégrer dans un modèle, dans plusieurs, dans un ensemble de modèles hydrogéologiques. Et vous avez ici la carte des France de l'hydrogéologie. Donc, en bleu et en vert, vous avez plutôt les zones qui sont des zones sédimentaires multicouches. Et puis, en rouge, plutôt les zones de socle. Donc, on va retrouver la Bretagne. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes types d'aquifères. Et actuellement, on couvre plutôt les zones sédimentaires comme le bassin parisien. Et juste pour vous donner une idée, ici, c'est une coupe de ces zones sédimentaires. Vous voyez finalement comme une pile d'assiettes tous les aquifères qui s'entassent sur le bassin parisien. Donc, on a des modélisations de ces outils. Donc, je vous passe. Mais pour l'instant, malheureusement, ça ne couvre que la moitié nord de la France. Et avec cet outil, on essaie de faire des prévisions saisonnières. Et donc, je vais juste rentrer un petit peu dans les détails. On est capable, avec ça, d'anticiper des situations sèches dès le mois de janvier. Ici, c'est les comparaisons des états initiaux en janvier, donc 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. En gros, quand c'est rouge, c'est qu'on est déjà sur une situation sèche. Quand c'est bleu, c'est qu'on est plutôt sur une situation humide. Alors, je vois qu'il y a pas mal de blancs, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais en tout cas, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a des contrastes qui peuvent être quand même importants d'une année sur l'autre. En particulier, vous voyez, en 2022, on avait commencé en janvier avec un état qui pouvait être relativement humide quand même dans le nord de la France. Et alors que vous avez vu que l'année a été extrêmement sec, et on a commencé en 2023 avec un état particulier à mon sec, alors que finalement, on a quand même eu un petit peu de pluie, nous, dans le nord de la France. Vous n'en avez pas eu assez dans le sud. Et on a pu comparer, du coup, l'extension des sécheresses estimées entre le modèle et les observations. Et donc, encore une fois, malheureusement que dans la moitié nord de la France, ce que ça donne, c'est des surfaces, ces surfaces ici, enfin des pourcentages de zones en sécheresse. Donc, on peut avoir jusqu'à 60% des piézomètres qui ont été en sécheresse. Et on constate que finalement, ces dernières années, dans le nord de la France, on n'a pas eu d'aussi important de sécheresse qu'on a pu connaître dans les années 70, en particulier 72-73. Et c'est une comparaison entre les observations en rouge et le modèle en bleu. La zone enfoncée, en fait, correspond au nombre d'observations directes qui sont disponibles. Donc, on voit qu'elles étaient très peu nombreuses dans les années 70. Elles ont pas mal augmenté ensuite, avec également une augmentation dans les années 90. Et malheureusement, elles commencent à diminuer très fortement. Et donc, aujourd'hui, on va être pénalisés par un manque, finalement, d'observation de cette ressource en l'eau souterraine, alors que pour autant, on dépend beaucoup d'elle. Donc, ça peut paraître étonnant. Et donc, en tout cas, en 2022, on avait finalement une situation de sécheresse qui n'était pas aussi marquée qu'on a pu connaître dans le passé. Je vous passe un peu ici, mais je vais passer cette figure simplement. C'était pour montrer des évolutions du score sur les prévisions saisonnières depuis qu'on en fait, c'est-à-dire depuis 2020. Et c'était juste pour vous dire que l'année dernière, finalement, on avait une très bonne prévisibilité de la situation des naves qui était aussi liée au fait que la prévision météo était beaucoup plus pertinente, la situation était plus prévisible et on commence à avoir des résultats qui sont pas forcément idiots. Et simplement, pour vous donner les prévisions pour cet été 2023, donc ça, c'est les toutes dernières prévisions saisonnières à trois mois de Météo France, donc qui sont sur leur site public. Donc, pour juillet, août, septembre, s'attend clairement à un été plus chaud que la normale. Donc, c'est ces zones en rouge. Et pour ce qui est des précipitations, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on s'attend à un été plus humide que la normale sur le sud de la France. Ailleurs, les zones hachurées, c'est des zones où il y a très peu de signaux. Et donc, simplement, en général, il y a très peu de prévisibilité sur le signe des précipitations en général sur ces prévisions saisonnières. Donc, c'est quand même assez positif de voir qu'il y a un signal à un petit peu plus de pluie dans nos régions. Qu'est-ce que ça donne, nous, pour les prévisions saisonnières dans cet été ? Finalement, on a une situation où on a quand même des zones assez contrastées, donc en bleu, des zones plus humides, en rouge, des zones plus sèches. et on retrouve quand même des parties du... Même s'il n'a plus, dans le nord de la France, en tout cas, une partie de ce printemps, il reste des zones qui sont impactées par des déficits en eau et on va avoir des situations qui vont se rapprocher de la normale pour le mois d'octobre 2023, mais certaines régions vont rester en sécheresse. Et simplement, ça, c'était l'état de la vigilance sécheresse en mai 2023. Je vous montre la carte de mai 2023 parce que c'est le moment à laquelle on a créé une carte d'anticipation des sécheresses, donc avec les collègues qui travaillent sur l'hydrologie et sur l'observation des zones en sécheresse, enfin, en assec, en rivière. Et donc, ça, c'est la carte d'anticipation qui a été publiée par le ministère et dans laquelle on a contribué et qui est publiée au mois de mai. Voilà, donc finalement, en conclusion, il faudrait mentionner qu'en termes de recherche, on a obtenu un financement d'un projet collaboratif national qui s'appelle One Water au bien commun. Donc, normalement, on devrait commencer à pouvoir utiliser ces financements pour travailler notamment sur des aspects d'anticipation de la ressource en eau et également améliorer les suivis de la recherche des nappes. Il y a d'autres volets, bien sûr, mais il y a au moins ceux-là. Ensuite, clairement, même s'il reste des incertitudes sur l'évolution du climat à l'échelle de la région, et ça, c'est très important, il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas du tout certain de comment ça va évoluer à l'échelle de la région. Malgré tout, on sait que l'occurrence des sécheresses plus longues et plus intenses fait peu de doute, que du coup, ça a été un risque accentué pour les activités humaines. Et finalement, ce qui paraît certain, c'est qu'il faut économiser l'eau. Donc, la sobriété, ça passe forcément par l'adaptation. Et ensuite, il faut trouver des solutions qui ont des co-bénéfices sur les autres crises. Donc, notamment l'atténuation au changement climatique, on ne va pas y arriver en faisant que l'adaptation, il faut absolument atténuer. Mais également, il faut réduire les dégâts sur la biodiversité, donc il faut agir sur la préservation de la biodiversité, réduire les pollutions, évidemment. En termes d'usage de l'eau, si l'eau est peu disponible et qu'en plus, elle est polluée, on aggrave tous les problèmes. Et bien sûr, un élément essentiel, ça va être la préservation des sols pour ces enjeux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Fous-titrage Société Radio-Canada